Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. C'est toujours moi, votre animateur chouchou, Jay Laliberté. Épisode vraiment spécial aujourd'hui où je reçois Marie-Mimi Métivier. Vous la connaissez, son nom vous dit quelque chose. C'est la coach de vie au Québec, la plus connue, la plus prolifique. C'est la coach des coachs de vie. Donc vraiment, bon, il y en a peut-être qui vont se dire « Ah, c'est pas la première que tu reçois, ça fait une coupe. » Oui, puis ils sont tous excellents, tous et toutes excellents. Vraiment, c'est juste qu'elle, ça fait longtemps que je vais la recevoir. Elle est super dure à bouquer. C'est la gourou, c'est la top des tops. Donc je ne pouvais pas lui dire « Non, on ne vient pas à mon podcast. » Vous allez voir, c'est un épisode unique. Bref, je ne vous en dévoile pas trop sur Marie-Mimi, mais j'ai hâte d'entendre vos commentaires. Avant de vous laisser, j'ai quelques petits messages. Comme premier message, je voulais vous dire que l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Radio-Canada Audio. Vous connaissez RAD, qui est le laboratoire de journalisme chez Radio-Canada. Eh bien, RAD lance son nouveau podcast, qui est le Balado de RAD. Facile à retenir. C'est un très nice concept où l'animateur Olivier Arbourmas reçoit un invité, mais il ne sait pas c'est qui, avant que le podcast commence. Donc ça donne des entrevues super spontanées. Vraiment un concept incroyable. Chapeau à l'équipe pour ce concept-là. Donc je t'invite à aller découvrir le Balado de RAD sur Radio-Canada Audio. Le lien est dans la description de l'épisode d'aujourd'hui, donc ça va être facile à trouver. Vraiment, cool concept, cool podcast. Chapeau à toute l'équipe pour ce concept-là. Bref, voilà, premier message. Deuxième message, on y va en rapidité et en efficacité côté message. Merci au studio, bien entendu. C'est grâce à eux que ce podcast-là sonne aussi bien, look aussi bien. Donc merci énormément au studio, bien entendu. Sinon, rapidement, jelali.com pour toutes les dates de tournée. Le podcast part en tournée, on s'en va dans votre coin. Fait que n'hésitez pas, garrachez-vous si bien. On a des invités incroyables pour cette première tournée-là. Donc allez-y, garrachez-vous, j'ai hâte de vous rencontrer. Bref, merci d'être là. Et puis voilà, on passe au podcast. On est rendus là. Bon épisode tout le monde, bonne écoute. Merci d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada m'aura accepté l'invitation au podcast. C'est un honneur. Bien, l'honneur est pour nous, vraiment. Écoute, t'es pas la première coach de vie que je reçois, mais t'es celle que je voulais recevoir. Donc je suis vraiment content que tu sois là. Merci, ça me touche que tu dises ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup, mais il faut être prudent, comme dans tout. Exact. C'est pas parce que tu dis que t'es coach de vie que t'es nécessairement bon. Ça, c'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Mais ça me touche que tu dises que c'est moi que tu voulais recevoir. Bien, t'es une des premières coachs de vie aussi. En quelque part, t'es une pionnière dans le milieu. Avant de rentrer dans ton métier de coach de vie, j'ai le goût d'apprendre à connaître un peu c'est qui, Marie-Mimi. D'où tu viens? Est-ce que tu peux nous parler de ta jeunesse? Où t'as grandi, tes parents? Oui. Premièrement, je vais être honnête, là. Allons-y. OK, mon nom, c'est Micheline. OK. C'est Micheline. Bon, il y en avait beaucoup de Michelines. Puis des Michelines, puis je trouvais que c'était un nom qui manquait de fantaisie. Micheline, tu sais, je sais pas, ça faisait... Puis Mimi, je me disais, il y a un petit swing là-dedans. Il y a une petite ouverture à la légèreté. Alors, j'ai décidé moi-même, très jeune, de m'appeler Marie-Mimi. À quel âge, à peu près? Je te dirais... J'ai été menstruée à 12 ans. À 12 ans, j'ai dit, non, je ne suis plus Micheline, je suis Marie-Mimi. C'est comme ton nom de femme, en quelque part, là. Bien, c'est si bien dit. J'avais même pas fait la connexion, tu vois? Menstruation. Ça se passe, hein? Bien, déjà, oui. C'est ça. J'avais pas fait la connexion, mais c'est exactement ça. Mon nom de femme, bon, au début, ça a été dur dans ma famille, tu sais, parce qu'ils voulaient pas que je sois une Marie-Mimi. J'imagine, là, tes parents ont choisi Micheline. Oui, c'est ça. Puis ils sentaient que je me démarquerais, que je ne suivrais pas le troupeau. OK, c'était déjà un bon signe, là, de « Ah, elle va être spéciale. » « Ah, elle va être spéciale. » Mais bon, ils ont fini par l'accepter. Alors, inutile de dire qu'à l'école, j'étais comme... J'étais trop loin. J'étais rendue trop loin. Je comprends. Pour le secondaire 2, 3, 4, j'avais... Tout de... Ils parlaient d'affaires que j'avais comprises depuis longtemps, mais pas parce que je les avais étudiées, je les possédais. OK, quand... Comment expliquer ça? Une vie antérieure, un bagage... Ça, c'est dans ta cour. Tu crois, tes croyances, c'est à toi. J'aime ça. Je ne peux pas te dire « Crois à la réincarnation ». Je ne peux pas te le dire. Moi, moi, j'y crois, mais je ne pourrais pas te dire « Crois à ça ». J'aime ça, c'est une belle... Une belle... Une belle nuance, là. Des fois, les coachs de vie, on a tendance à penser qu'ils vont nous pousser des idées... Ils imposent. Moi, je suis un guide. Ah, j'aime la nuance. Tu vois, ce n'est pas pareil. Mais si on revient, là, on s'égare, là, mais si on revient, ma mari-mémi... Oui. Bon, alors, l'école, ce n'était pas pour moi. J'ai lâché l'école. Je te le dis, là, j'ai lâché l'école. Je n'ai pas fini mon secondaire 5. Et je n'ai pas honte de le dire parce que, moi, l'école ne m'apportait rien. C'était l'école de la vie. Bien, tu sais, si tu es en dehors du troupeau, tu n'as pas nécessairement le goût de suivre le troupeau dans le petit chemin. S'habiller comme tout le monde, non. 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 Penser comme tout le monde, non. J'avais mon propre chemin déjà. Alors, j'ai lâché l'école. Et là, ça a été une suite de... Mon Dieu. J'ai travaillé vendeuse, évidemment. Bien, quand tu as un secondaire, même pas cinq, là, un trois, quarts, deux secondaires, bien, j'ai travaillé vendeuse. Mais un mois après, qu'est-ce que j'étais dans le magasin? Gérante. Gérante. Je ne suis pas étonné. Tu sais, t'es tellement électrique comme personne. C'est ça. Je te gérante. Le monde ne comprenait pas. J'avais 17 ans, je te gérante. Je travaillais chez Zabé Jeans. OK. Tu connais-tu le chanteur Patrick Zabé? Non, je ne connais pas. Bien, voyons. Donc, t'es donc bien petit. Oui, oui, je suis un petit gage. Patrick Zabé chantait agadou, dou, dou, pouce, ananas et mou, café. Bon, sa fille, c'est Kim Rush, là. OK. Maintenant, bon. L'animatrice radio? Oui. OK. Tu ne savais pas que c'était la fille à Patrick Zabé? Oui, oui, oui. Puis lui, quand il était bien, bien, bien hot, il avait une boutique de jeans. OK. Qui s'appelait Zabé Jeans. On en vendait-tu, des jeans? Bien, j'imagine. Dans le bout de bagadou, c'était épouvantable. Alors, j'ai rentré chez Zabé Jeans. OK. Qui c'est qui arrive à la boutique un jour? Patrick. OK. Patrick Zabé, qui venait faire le tour de ses boutiques, tu sais. Donc, il me remarque. C'est difficile de croire le contraire. Puis c'est même pas... C'est pas prétentieux, là. Je vois pas prétentieux. Il me remarque, tu sais. Puis là, il dit, t'es gérant déjà dans ma boutique, puis ta, ta, ta. Alors, il me demande si je veux être comme un peu son assistante personnelle. OK. Parce qu'il était très, très, très hot dans ce temps-là, tu sais. Puis il se promenait. Il était au top. Il était au top. Il faisait toutes les émissions de radio, les émissions de TV. Les festivals. Les pages, les front pages, les festivals, mon Dieu. Les festivals, on a-tu fait? Alors, un gentleman, hein? OK. C'est jamais rien, rien passé. Tout le monde pense que je couchais avec, évidemment. Parce que j'étais très, très belle. Puis, tu sais, tout ça. Puis tout le monde pensait que j'avais pas pu résister à une vedette. Mais c'est pas la vedette, moi, qui m'impressionnait. C'était l'homme. C'était l'homme. J'aime être impressionnée par les vedettes. OK. Puis, c'est un conseil... S'il y a un conseil que je peux vous donner, ne vous... Ne vous bloquez pas, tu sais, à dire, je vais aimer cette personne-là parce qu'elle est une vedette. Non. Parce qu'il y a des vedettes qui sont des trous de cul. Excuse, c'est un langage populaire, là. Mais regarde, bon. Puis, Patrick Zabé, c'est l'homme que j'admirais. Alors, je l'ai suivi, tu sais. C'est moi qui apportais ses costumes, ses partitions, qui faisait, tu sais, signer les photos, là, tu sais. OK, vous étiez carrément une roadie, là. Vous étiez son bras droit, là. Oui, mais j'étais très respectée par l'équipe et tout ça. Très, très, très respectée. Vous dégagez quand même le respect. J'ai, comment je te dirais, j'ai une forme d'autorité naturelle. Mais pas une autorité pour te rentrer dedans. C'est ça, il y a... Donc, puis là, je te sens un peu gênée, même. C'est vrai? Bien, t'es-tu un peu... Bien, tu sais, je vais être honnête, moi, je me cherche une coach de vie, tu sais. Je trouve que c'est un milieu qui est impressionnant, qui est... Je te comprends. Puis là, d'avoir l'espèce de figure de proue de ce mouvement-là, c'est... Mais je veux me loussir, là. Non, mais je le sentais. Oui, en entrant. J'ai dit, il m'invite pas juste pour me parler de ma vie, lui. Non, lui, il a une démarche. Bien, je suis allé à la recherche, je pense, de l'ultime Jérémy, tu sais. Oui, d'ailleurs, j'ai dit, regarde, on a quelque chose... Est-ce que je t'ai coupé la parole, mon bon cœur, mais... Non, non, il n'y a pas de problème. On a quelque chose en commun. Tu te fais pas appeler Jérémy. Je me fais appeler Jay. C'est mon nom d'artiste, oui. Tu vois, pourquoi? Bien, j'avais fait des recherches sur toi, sur d'autres artistes, puis j'ai compris que c'était quand même comme la case de départ, un peu, du succès, si on veut, là, tu sais, de s'approprier son nom, tu sais. De se rebaptiser. Exact. Tu comprends-tu? Oui, oui. Là, t'as fait le premier pas. Dans ta démarche, je t'en félicite. T'as fait ton premier pas. Merci. Jay. Oui. OK? Jay, c'est qui? Moi, je suis là pour te le dire. OK. Je suis tout oui. Tu sais, vraiment. Tu vois, ça m'intéresse pas, on dirait, de parler de moi. Tu sais, je veux tellement aider. Je suis tellement une aidante. Bien, écoute, après cette entrevue-là, ça sera mon tour, là. Oui. Puis je sais pas combien tu charges. Promis. Ou quoi, mais... L'argent, ça, on s'arrange tout le temps. OK. On s'arrange tout le temps. Je serais... Moi, jamais, j'arrêterais de consulter avec quelqu'un s'il me dit que j'ai pas d'argent. Jamais. C'est très noble de ta part. Écoute, il faut aider dans la vie. Mais c'est souvent pas ce qu'on se fait comme idée des coachs de vie. Non! Puis souvent, ils sont à la recherche, justement. Ils vont un peu leurs clients comme des numéros. Ils sont à la recherche juste de la paie, là. Vu que je te dise de quoi, Jim, j'ai fait ça... Coach de vie, j'ai fait ça pendant des années sans m'en apercevoir. OK. Je me faisais pas payer. C'était naturel. C'est à un moment donné que je me suis dit, mais ne cherche plus, tu sais, parce qu'après les boutiques de linge, bien là, j'ai fait toutes sortes d'autres affaires. J'ai été dans une agence de voyage. Y'a rien que j'ai pas fait. OK. Y'a rien que j'ai pas fait. Mais je me suis aperçue que ma grande, grande force, premièrement, je m'en suis aperçue que je matchais tous mes amis. En couple? Oui. Pourquoi? Parce que je devine l'humain. Je le devine. Carrément. Oui. C'est un don. Y'en a qui, à trois ans, jouent du piano... Y'en a qui font arrêter de saigner au téléphone. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai dit, mais comment ça se fait que ça marche toujours? Mais match. J'ai dit, toi, tu devrais être avec lui. Puis moi, je connais un gars qui devrait... Alors, j'ai dit, là, Marie-Mémy, t'as une connaissance de l'humain exceptionnelle. Hum. Bien... C'est un don, carrément. Pourquoi pas aider les gens avec ça? Pourquoi ça deviendra pas ton métier? J'ai fait rire de moi, Jim. Bien, c'est sûr qu'au début, il y en avait moins. C'était pas... Oh, que j'ai fait rire de moi. Ça a dû amener son lot de critiques, assurément. Puis comment ça... OK, fait que t'as matché des amis... Ils sont encore ensemble? C'est encore des couples actifs? Écoute, je te dirais que ma moyenne, c'est même 90 %. OK. C'est énorme. Y a-tu des petits bébés Marie-Mimi? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Je suis ma reine, là. Je peux même pas te dire. Je pense que je suis rendue à 37. Oh, my God. Ils me demandent pour être ma reine. Comment tu veux que je dise non? Bien, rendu... Je suis pas pour dire non, je n'ai déjà 36. Bien, non. Ah ouais, le 37e. Puis je suis sûre qu'il va y en avoir d'autres. Moi, je veux me rendre à 50. C'est sûr, 50. Je veux être ma reine 50, parce que je ne suis pas mère. OK. Non, mais c'est un choix. Pas d'enfant, mais est-ce que vous avez un compagne? Pas présent. Cordonnier ma chaussée. Bien, c'est ça que j'allais te dire. Cordonnier ma chaussée. Mais tu sais, je pourrais. C'est facile, là. Je chante ici, puis bon. Ça doit attendre à la porte, là. Mais je vais faire une comparaison qui va te sembler bizarre, Jim, mais tu sais, les curés, tout le monde disent, c'est pas normal qu'ils se marient pas, c'est pas normal. Mais moi, je suis pas d'accord. Ils sont au service de l'autre. C'est un don de soi. S'ils se marient, bien, ils vont s'occuper de la femme, puis des enfants, puis nan, 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 puis l'autre qui... Moi, c'est un choix que j'ai fait. Moi, je suis là pour aider. Alors, si j'ai un chum, ou si j'ai des enfants, humainement, ça va prendre de mon temps. Tu comprends? Je serai pas là pour toi ce matin. La tarte sera pas complète à offrir aux autres. C'est ça. Puis moi, je veux que la tarte, elle soit complète. Complète, complète, complète. En quelque part, vos clients, vos patients, je sais pas exactement comment vous les appelez, mais c'est vos enfants. Oui, peu importe l'âge qu'ils ont. Parce que quand ils viennent me voir, c'est qu'il y a un trou à combler, il y a une carence, il y a un questionnement, il y a un vide. Ils ont besoin de guidance. Oui. Ça, c'est un mot, là, mais... Ben si c'est pas un mot, regarde, on va le partir à ma tête, parce que je trouve ça très beau. Ils ont besoin de guidance. Guidance. Hé, je l'avais pas employé, mais c'est très beau. C'est très, très beau. T'as peut-être un petit coche de vie qui dort devant toi, on le sait pas, hein? On va peut-être le réveiller aujourd'hui. Mais quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils sont ouverts, ils sont prêts. Ça prend clairement une ouverture, oui, oui. Oui, oui, ben là, c'est parce que si tu viens en disant, ben là, Marie-Mimi, ben, arrivé en opposition... N'importe quoi qu'elle me dit, je vais refuser. Ben, reste chez vous. Ben, rendu compte. J'ai obligé de te dire, là. J'ai obligé de te dire. Ça, j'imagine que la personne n'a même pas besoin de le nommer que tu le devines au premier regard, là. C'est sûr. Comme toi, là, je vais te le dire, ce que je vois. J'avais hâte, OK. Tout de suite, ne te vexes pas. J'ai pas d'ego. Puis, tu sais, moi, j'ai juste de l'amour. OK. J'ai juste de l'amour. Toi, t'es un gars qui dit trop oui. OK. Dans tes relations. C'est vrai? Oui. Pourtant, je pensais que c'était, justement, c'était positif. Pas tout le temps, Jay. OK. C'est dangereux. OK. Dire oui tout le temps, c'est dangereux parce que ça veut dire que tu t'es pas questionné sur tes véritables besoins. À toi. Tu dis oui tout le temps. Tu dis oui. Oui, ben, j'essaie de, justement, ben, un peu, tu sais, en s'inspirant de gens comme toi, de mettre l'autre en premier, tu sais. Oui, mais l'autre en premier, c'est de ne pas accepter toutes ces demandes. Comme quand t'élèves un enfant. Tu peux pas lui dire oui tout le temps. Non, c'est vrai. Ça dit, je veux mettre ma main sur le rond de poil. Tu vas dire non, Jay. Tu diras pas, ben, oui. Ben, il y a une partie de moi qui se dit, ben, mets ta main sur le rond de poil, puis tu vas apprendre que c'est chaud, tu sais. Non. Non, non, non. Non, là, là, t'as fait fausse route. OK. Là, t'as fait fausse route, puis c'est pour ça. Les échecs que t'as eus, parce que t'en as eu. Oui, j'en ai eu. T'en as eu. Oui, oui. Les échecs que t'as eus, là, reviens au rond de poil. Hum. T'as dit, brûle-toi, puis tu comprendras. Si on peut éviter une brûlure, en quelque part, oui. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Tu sais, fait que tu dis oui tout le temps, mais sans te demander Jay, il est qui, lui? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai l'impression que Jérémy disait oui tout le temps. Ah! Ah! Jay commence à penser à lui un peu plus, là. Thank God. Je veux pas parler à la troisième personne, là, mais... Non, mais là, tu viens de... Tu viens de catcher de quoi de très important. Jérémy disait toujours, Jay, là, il a le droit de dire non. Puis non, ça veut pas dire... Non, ça veut pas dire refuser bêtement, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Non, des fois, c'est un respect de soi. C'est ça. C'est pas de partir avec un ou l'autre, un oui ou un non automatique, c'est de se poser des questions pour pouvoir backer sa décision. Voilà. Parce que toi, t'as eu la peine à cause de ça. C'est... Ouais. Tu vois, hein? Hé, t'sais... J'ai l'impression qu'on s'est jasé avant. C'est fou, hein? C'est vraiment un don. Oui. C'est vraiment capoté. J'ai pas de mérite, c'est de même. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Beaugosse. Cette semaine, découvrez le Rocket d'Eros et compagnie. Un jouet unique qui associe vibrations et mouvements de vas-et-vient pour une stimulation exceptionnelle. Préparez-vous à des sensations inoubliables. Parlant de Rocket, Maurice, Richard, rappelez-moi, les gars, pour aller jouer au hockey. Ou bien... Vous voyez ce que je veux dire. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur Eros et compagnie.com. Obtenez 15 % de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Puis là, tu sais, t'es venue à ma rencontre puis c'est un peu la particularité que t'as dans ton... dans ta business de coach de vie, dans ta carrière, c'est que t'offres un service à domicile. Oui. Tu vas à la rencontre des gens. Oui. Puis pourquoi cette nuance-là? C'est une affaire que j'ai compris, Jay, c'est très simple. Mettons que tu vas voir un psy, OK? Oui. Moi, j'ai raconté une affaire qui m'est déjà arrivée. C'est là que j'ai pris la décision. OK. J'avoue qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai voulu consulter. Un psychologue? Oui. OK. C'était la mode, là, tu sais. Puis tout le monde allait voir le psy, puis le psy. Non, non, tu sais, j'aurais pu m'auto... m'auto-guérir. Mais tu sais, c'est des fois... Je suis humaine, moi aussi. J'ai manqué de confiance à un moment donné. Dans ma vie, j'ai manqué de confiance. Je vais voir un psy. C'est surprenant, mais je sais ce qu'on fait. Oui, on est tous humains. Ça fait de moi un être plus complet. Parce que je comprends maintenant les gens qui manquent de confiance parce que ça m'est déjà arrivé. C'est beau. Oui, c'est très beau. Fait que là, j'arrive chez la psy, puis écoute, c'est tellement niaiseux. J'attends dans la petite salle, je rentre dans son bureau. Son bureau faisait partie de sa maison. OK, oui. OK, mais elle avait un bureau, une entrée privée pour rentrer juste dans son bureau. Fait que là, je rentre, on commence la séance. J'ai envie, là. Envie d'aller aux toilettes? C'est pour autant. OK. J'ai envie, mais j'ai envie du numéro 2. C'est-tu correct? Probablement les nerfs. Oui, oui, oui. La nervosité ou quelque chose. La nervosité, je ne connais pas cette personne-là, gna, gna, gna. Alors, je dis, madame, je suis vraiment désolée, mais j'ai mal au ventre, j'ai terriblement envie. Hum. Est-ce que je pourrais utiliser vos toilettes? Et elle me dit quoi? Non! Dans le sens où elle se dit... Elle me dit non. C'est bien bizarre. Parce qu'elle dit, je ne veux pas... Je ne peux pas faire rentrer mes clients dans mon intimité. Comme s'ils voient sa bolle de toilettes, moi, ça aurait changé que de choses. Voyons donc. Ça aurait brisé le lien professionnel. Oui, oui, c'est bizarre. Bien, c'est ça qu'elle disait. OK. Vous ne pouvez pas rentrer dans mon intimité et voir si ses serviettes sont blanches ou bleues. On s'en fout, là. On s'en fout, mais on s'en fout. Mais oui. Mais que j'ai été obligée de m'en aller. Fait que tu as coupé la session... Et là, j'ai fait... Moi, au contraire de ça, je ferai rentrer... Je vais rentrer. C'est-à-dire que je vais rentrer dans l'intimité des gens. Pourquoi? Parce que si je vais jaser avec toi ou t'es Martin, t'auras pas le même abandon que dans ton divan chez vous. Oui. Pense-y, là. Si en plein milieu d'une séance, j'ai envie de caca, bien... Tu y vas. C'est chez nous, tu sais. Puis moi, j'attends, là. Je te dis pas... Ah oui, dépêche. Je veux pas que tu voies ma chambre de bain trop longtemps. Comprends-tu ce que je veux dire? Fait que t'es chez vous, t'es dans ton habitat naturel. Tu t'abandonnes. Carrément, bien oui. C'est logique. Tu t'abandonnes. Tu sais, ton chat passe, c'est un chat. Bien, tu fais pas... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est ton chat. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Bien, 100 %, on dirait que c'est à se demander pourquoi que tous les professionnels de la santé, autant physique et mental... Tu sais, moi, aller chez le médecin, aller à l'hôpital, c'est stressant. Il y a un stress. Puis là, comment tu te sens? Bien, on dirait que c'est... On dirait que t'es malade en y allant. Exact. Bien oui. Parce que si le médecin venait à la maison... Ah oui. Donc, moi, c'est moi qui me déplace. Tu comprends? C'est moi qui va chez toi. C'est moi qui dit installe-toi, veux-tu prendre un verre de vin, un café? Veux-tu manger pendant qu'on... Fais comme chez vous. Fais comme chez vous. Oui, oui. Fais comme chez vous. Fait que moi, je suis là à ton service et tu peux pas savoir comment les résultats sont spectaculaires. Bien, j'en doute pas. Puis j'imagine aussi que ça doit aider pour deviner la personne. T'as pas besoin de creuser juste dans sa tête avec les informations qu'elle veut te donner. Tu les as devant toi. Par exemple, t'as un collectionneur. Oui. Mettons, je rentre chez vous puis t'as une collection de petites cuillères. Tu sais, les petites cuillères qu'on commence à... Il y a des petits logos des pays. Oui. Bien là, je vois tout de suite que t'es un grand nostalgique. Tout de suite. Oui, oui, oui. Puis j'ai une espèce de... Que tu t'accroches. Oui. Tu t'accroches au passé puis que ça, tu te fais pas confiance que le passé, il est tout en dedans de toi, dans tes souvenirs. T'as besoin d'un petit bout de métal. Pourtant, oui. T'es insécure aussi. Nostalgique et insécure. Fort, très fort. Tu vois-tu? Tout à fait. Si je l'avais pas vue, la collection de cuillères, je serais arrivé pareil. Oui, mais c'est une perte de temps en quelque part. Oui, c'est ça. Puis le temps, bien c'est précieux quand t'es tout fucké dans ta tête. Bien oui. Si moi, je te défoque plus vite, tu comprends. C'est parfait. Fait que moi, la collection de cuillères, pour moi, c'est pas juste « Ah, la belle collection! » Moi, elle me parle. Elle me dit quelque chose. Oui, oui. Il y a quelque chose. Tu vois-tu? Je vois. Je vois. Bien, puis le dicton, j'imagine, est vrai. Quand on dit, tu sais, nos parents nous disent ça quand on est jeunes, quand c'est à l'envers dans ta chambre, c'est à l'envers dans ta tête. C'est vrai. Fait que j'imagine que c'est... C'est vrai. Par contre, moi, je ne dis jamais aux gens « Rangé. » Non. Je dis « À votre rythme. » Maintenant, je rentre. C'est le bordel. Je vais lui dire « Si tu rangeais une assiette aujourd'hui, une... » Regarde pas la montagne, regarde le sentier. Jamais, Jay. Si on regarde la montagne, on se décourage. On reste dans le char, là. C'est sûr, on reste dans le char. Fait que... Tu sais, petit à petit. Puis si jamais ça te rend pas heureux, bien, ressors là. Mais là, c'est le contour. Il n'y en a pas de... Comment je te dirais? Il n'y a pas de normalité. Il n'y en a pas. Chacun choisit sa normalité. Sa normalité pour qu'il soit heureux. Heureux. Tu sais, il y a du monde qui vont dire « Pourquoi Jay garde sa tuque en dedans? » Il y a du monde très... Tu sais, dans leur tête, une tuque, c'est pour d'or. Oui, parce que c'est ça qu'on a appris dans la société. Oui, c'est ça. Mais en quelque part, j'ai les cheveux du matin puis ils sont... Si toi, t'es bien. Je suis bien. Ben, c'est ça. Tu sens-tu beau comme ça? Pas particulièrement, mais ça, c'est... Garde comment qu'on a de la misère. C'est ça. Garde comment qu'on a de la misère. Oui, c'est Jérémie dans la... Elle disait... Non, on n'est pas beau. Je suis beau. Essaye. Je suis beau. Non, non. Regarde. Regarde-moi, là. Je suis beau. C'est pas pire. C'est pas pire. Mais on a chaud, hein, les premières fois. Oui, mais... Moi, c'est-à-dire que je le dis. Je dis « Je suis belle. » Ben... Puis là, le monde dit « Bon, ben, tu sais, elle se prend pour un autre, tout ça. » Non. C'est juste que je suis consciente de ma lumière. En même temps, tu sais, puis je veux rien t'enlever, mais on dirait que c'est plus facile pour quelqu'un comme toi, Marie-Mimie, de dire que t'es belle, vu que t'es belle. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux pas... Je veux pas rentrer là-dedans. Non, ça me touche. Ça me touche. Ça me touche. C'est vrai que j'ai été... Bon, je suis née belle. C'est sûr que ça donne une petite partance, là, tu sais. Mais toi aussi, t'es très, très beau. T'as des très, très beaux yeux. Tes lunettes, j'échangerais, par exemple. Excuse-moi, je suis trop franche des fois. Non, non, il y a pas de... C'est juste que tu pourrais trouver un modèle où la petite barre, là, ça t'a durci. C'est vrai? Oui, ça durcit. C'est la mode, là. Je sais que c'est la mode. Mais ne te fie pas à la mode. C'est que j'essayais d'être plus sérieux, justement. On me disait souvent, t'es trop mou. Non, ça, c'est la confiance. OK. C'est pas nécessairement... C'est pas la barre qui va te donner la confiance. OK. Ça part toujours dans-dedans, tu comprends? Je comprends. Je te dis pas qu'ils sont laides. Non, non, je... Je te dis juste que tes yeux... Oui. T'as des beaux yeux, marrons. Ça serait mis en valeur d'autant plus. Si t'avais pas ça, parce que là, on regarde la barre en premier. Je vais t'avouer, je viens de changer. J'avais des modèles ronds. Ah, je suis désolé, cahier. Je pense que je vais retourner aux rondes, là. Non, non, ben, moi, je prends tout, hein. Je suis invité pour ça, exact. Ben, tu sais, c'est une force dans ton visage, les yeux. Ah, ben... Hein, on le dit, c'est le miroir de l'âme. Ah, oui. T'as des beaux yeux. Fait que là, on regarde la barre en premier. OK. J'aurais peut-être... Tu sais, c'est pas super... J'aurais peut-être essayé avec une paire de pinces... Oui, mais non, on va les voir. On va les voir. Comme client, t'as le droit. Ça, c'est une force aussi qu'il faut avoir. Présente-toi. Sourire, évidemment, là. Sour de moi. On a dit, voilà, moi, j'ai du vinaigre, là. Oui, oui. Ça, c'est normal, hein. Oui. Fait que... Mais tu lui dis, écoute, j'ai une bonne amie à moi. Tu peux même me nommer, si tu veux. Pas mal sûr qu'ils vont savoir. Ça te dérange pas que je te name-drop comme ça dans un magasin? Pas du tout. Pas du tout. Puis ils vont comprendre. Ils savent que je dis pas n'importe quoi, n'importe qui, tu sais. Dis-leur, y'a-tu moyen de... Enlever un bord. Enlever ça, y'a peut-être des petites scies. Essaye pas ça chez vous. T'sais, y'a peut-être des petites... Les outils, ouais. Des mini-instruments. Puis tu m'enverras une photo. C'est... C'est certainement. Je suis certaine. Là, tu me dis que je peux te nommer dans un... On dirait que j'ai comme un pouvoir, là. Non, mais on est connecté, là. Ben oui, vraiment. On est connecté. Si j'avais pas senti la connexion, je t'aurais pas... Jamais. Puis je t'aurais même pas parlé de tes lunettes. Je m'aurais dit qu'ils s'arrangent. Mais tu mérites d'être au top de ta beauté, Jay. Tu le mérites. Merci. Merci, Marie-Mimi. Ça fait plaisir. OK, j'ai le goût d'en savoir plus sur tes coachs de vie. Est-ce que... Puis j'ai posé la question à d'autres coachs de vie. Est-ce que toi, t'as un coach ou une coach de vie? Comment ça marche, ça? Je parle aux morts. OK. Ça a l'air de même, là, mais c'est pas pantoute ça. OK. C'est pas pantoute ça. Moi, j'ai eu une grand-mère qui a été très, très, très importante pour moi. OK. Et elle est là. Elle est là? Elle est là, là. En ce moment. C'est quoi son nom? Tout le temps, là. Mariette. Enchantée, Mariette. Elle est contente. Elle est contente de notre... De notre rencontre? De notre connexion. OK. Parce que du monde, j'en rencontre. J'en rencontre, j'en rencontre, j'en rencontre. J'avoue qu'il y a une nuance. Mariette. Là, il y a du monde qui va me dire, voyons, quand on meurt, on meurt, on meurt. C'est correct. C'est ta croyance. Moi, j'ai décidé qu'elle était là. Elle est là. C'est moi le boss. Tu comprends-tu? Oui, oui. C'est toi le capitaine. De ma vie. Et j'ai décidé que Mariette était là. Bien, sais-tu quoi? Elle est là. Elle est là. Et elle, elle me guide beaucoup, 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 beaucoup. C'est elle qui vous chuchote des informations? Tu peux me dire dessus, là. Oui, c'est... Hey, wow, là! Je pense que c'est la figure... La situation qui te... Lâche ça! Tu ne sois pas impressionnée par moi. Je sais. C'est drôle, la déconstruire. Lâche ça! On est un humain qui rencontre un autre humain. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai plus d'expérience que toi, puis plus de charisme, mais ça, ça viendra. Oui. Parce que t'as été Jérémy trop longtemps. Hum. Tu comprends-tu? C'est ça, hein? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, oui, je suis comme un peu comme un grand brûlé, tu sais. Ça... Bon, la comparaison est peut-être pas le fun, là, mais... Non, 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 non. Il faut que tu l'enlèves, la peau. Oui. La peau qui a brûlé, là, ça fait comme, tu sais, comme... Ça fait comme... Un petit bacon, là, croustillant, là. Enlève ça. En dessous, c'est rose, rose, rose. Mais, Marie-Anne, on revient à Marie-Anne. Euh... Souvent, j'ai besoin d'elle pour me dire d'arrêter d'aimer trop. Elle me dit, garde-en. Garde-en pour Marie-Mimi. Garde-en pour toi, oui. Parce que je suis toujours en don. Hum. Tout le temps. Puis, Marie-Anne est capable de... de me ramener un peu. De te renligner. Pour mieux redonner. C'est trouver l'équilibre. En garder pour mieux redonner. C'est beau. Oui. Ça fait que ça, c'est... Chaque coach de vie puise son inspiration à quelque part. Puis, toi, tu dirais que c'est Mariette, vraiment. Oui, ce n'est pas chez les vivants. Ta clé angulaire. Que je trouve mon inspiration. C'est l'autre bord. Impressionnant. C'est l'autre bord que ça se passe. J'en parle pas souvent. Bien, je me sens privilégié de ton partage. Oui. Parce que je sens que t'as l'ouverture. Parce que des fois, les gens vont dire juste, c'est folle. Tu comprends? Mais les gens sont rapides, hein? Dès que ça sort en dehors de la boîte. C'est ça. À juste des jugements. C'est ça. Alors, j'en parle pas tout le temps. J'accepte de le faire avec toi aujourd'hui, spontanément. Bien, je sens que t'es ouvert. Bien, je me sens privilégié. Puis, j'espère que les gens... Bien, écoute, il y a des gens qui comprendront pas. Mais ceux qui ont à comprendre... Ils vont comprendre. Puis, ça va les aider. Je te jure. Trouvez votre mariette. Oui. Ça peut être n'importe quoi, là. C'est bien dit. Mais trouvez... Ça pourrait être ça, ma mariette. Oui! Il n'y en a pas de règles et de normalité dans l'humain. On va-tu finir par le comprendre? Bien, je sens qu'on s'en va vers ça, quand même. De plus en plus, on déconstruit. Puis, on se questionne. Oui. Se questionner, c'est jamais mauvais. Non, c'est ça. C'est jamais mauvais. Je vais te donner un exemple. Avant, on portait pas de l'or mélangé avec de l'argent. C'est vrai. Ça se faisait pas. Pourquoi? Bien. Or, argent. Maintenant, il y a des bracelets torsadés. Puis, tout le monde trouve ça beau. Puis, tout le monde capote. Pourquoi on pouvait pas avant? Quelqu'un, un moment donné, a décidé que... Oui, c'est absurde. C'est ça. Fait que là, je te donnais un détail sur des bijoux. Non, non, mais c'est un... Parce que je donne tout le temps des exemples, tu sais, concrets, puis précis, puis de la vie quotidienne. Puis là, si je pars, je vais perdre mon monde. Franchement, là, c'est ça. Je vais perdre mon monde. Tenez-vous après la corde, là. Ça part, là. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK, OK. Puis là, tu sais, tu le dis, là, il y en a qui te croiront pas, qui vont penser que t'es folle, tout ça. Comment qu'on fait, justement, pour différencier un vrai coach de vie d'un escroc, tu sais, de quelqu'un qui est vraiment juste là pour l'argent, vendre des formations en ligne? Il y a-tu un signe... C'est pas tout le temps évident, parce qu'il y en a qui sont très wise, hein? Quand tu dis fraudeur, par définition, un fraudeur, il est quick, hein? Sinon, il pognerait pas personne. Non, c'est ça, ça prend un certain talent. Ça, c'est ça. Moi, le truc que des fois je dis, puis tu vas te dire, mon Dieu, c'est tellement basic, il fallait y penser, c'est que je te dis, les cinq premières séances, tu ne me les payes pas. OK. OK. Mais si, à la sixième, t'as vu les bienfaits, puis c'est sûr que tu vas y voir, là, tu vas y voir, là, rétroactivement, c'est ce qu'on dit, hein? Oui, tu payes les séances étalées sur les prochaines. Oui, c'est ça, t'étales ça. Tu le sens même pas. Mais les six, tu le sens même pas. C'est comme mettre un vêtement de côté, tu sais, bon? Puis je te dirais que ça sécurise les gens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que le monde n'arrache, là, le monde n'a plus d'argent. Oui, oui, oui. Puis je charge moins cher qu'un psy, là. Oui, bien, les psys, justement, ça a été la mode. On dirait qu'ils en ont profité pour gonfler. C'est un scandale. C'est un scandale. Je charge beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Puis je te dis pendant... Si t'es pas à l'aise, les cinq premières séances. Puis l'autre truc qui est là, qui est plus spirituel, écoute ton système d'alarme. C'est ça, le problème. C'est que des fois, on l'écoute pas. Il est là. Oui. Ding, 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 ça sonne, mais on tasse ça. Tu t'en vas écouter un étranger, t'es prêt à lui donner de l'argent et il commence par t'écouter toi. En quelque part, c'est logique, là, t'sais. Mettons que tu vas voir un coach de vie, là. Oui. Puis il est pas capable de te regarder en pleine face. Il regarde tout le temps ça. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ben, il y a pas de... Tu prends tes clics, tes clacs, tu t'en vas. C'est ça, il y a pas de connexion. Que moi, t'as-tu vu comment je te lâche pas depuis le début? Ouais, même des fois, c'est... Je veux regarder mon plan d'entrevue, mais je suis réactivé. Je te lâche pas. C'est magnétique. Je te lâche pas parce que moi, je veux que tu restes connecté puis que tu permettes de sortir de qu'est-ce qui est normal pour Jay ou Jérémy, d'habitude. Tu comprends? Ben, c'est ça que je fais avec mes clients. Ils savent que je les regarde. Tu le sens. C'est par là que ça passe. Et dans la journée, ça se peut qu'après notre rencontre, tu sois un peu plus fatigué que d'habitude. OK. Je te le dis, là. OK. Ben, c'est bon à savoir. Je te préviens, mais fais-toi-en pas une bonne nuit de sommeil, ça te crée. Parce que je vais t'avoir demandé de te tirer vers le haut, de sortir de toi-même. Je vais t'avoir demandé ça dans notre conversation. Tu comprends? Pas textuellement, mais je le sens que c'est ça que tu fais. C'est ça. Parce que je veux sortir, tu sais, je veux, je veux sortir, je veux faire le ménage. Dans toi, commencer par faire un ménage. Fait que c'est fatigant à faire un grand ménage. Tu as déjà fait un grand ménage. Après, on est fatigué, mais on est-tu content le lendemain? Ben oui. Puis un grand ménage, tu ne commences pas par mettre tes CD en ordre alphabétique. Tu commences par ramasser ce qui traîne à terre. Exact. Exact. Fait que ça se peut que, après notre rencontre, tu fais « Soyez, je suis fatigué, fais-toi-en pas, tu feras un petit sieste, un petit nap, tout va être correct. Et après, tu vas te sentir, tu vas sentir, là, qu'il y a un ménage. Déjà. Genre d'affaires qu'on ne sent pas avec un escroc, carrément. Ah, ben non, ben non, t'es encore plus mêlée. Bon. Hum. Petite question rapide. On aurait pris un petit verre de vin, pareil. Hein? On aurait pris un petit verre de vin. J'aurais pris un petit verre de vin. Là, on est rendus, tu sais, dans l'étape qu'on aurait pris un... Je t'amiserais lumière, je mettrais un petit CD. C'est ça, puis un petit verre de vin, puis on jase, puis tout ça. Tu vois, c'est ça, Marie-Mimi. Ben, c'est... Elle met à l'aise. Elle met à l'aise tout de suite. On a envie de prendre l'apéro. Mais j'habite pas loin, puis... Tu sais, le studio, ça me coûte de l'argent, tout ça. On rappe ça dans pas trop longtemps, puis si t'envies... C'est ça. Ben, OK. On s'en va se prendre un petit chardonnay. C'est fait. C'est fait. Chardonnay, j'aime ça en plus. C'est vrai? Oui. OK. J'aime vraiment ça. Bon, ben... Super. Mais là, pour le bénéfice des auditeurs, on va continuer ici. Oui, oui, j'ai quelques petites questions, mais... C'est ça, mais après... Ah, ben... Il y a rien de sexuel, là. Non, non, non. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Non, tenez-vous là pour dire aussi à la maison, si jamais vous vous imaginez... Non, non, non. Je sens très bien que c'est... Rien à humain, mais rien, 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 non. Je suis pas... On n'est pas là-dedans. Non, 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 pas en tout. C'est pas mal plus loin que ça. Le mot, je pense, c'est platonique. Je l'aime pas tant, ce mot-là. Platonique. Nous, c'est plus... Phononique! Phononique. C'est phononique! C'est phononique, la tafère. Hé, on trouve-t-il se trouver guidance? Guidance, phononique. C'est bon. Ça, c'est un signe. Ça va bien. Quand les mots pop de même, là, c'est un signe. Bien, clairement. Mais non, c'est phononique. Hé, moi, je le garde, là. Tu me permets? Bien, on se le partage. On se le partage, super. Si le monde se dit, c'est qui qui a parti ce mot, là? C'est moi, puis Marie-Mélie. Oui, exactement. Ah, c'est bon. J'ai le goût de te poser des petites questions, là, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent des conseils rapides. Pour avoir une belle vie, pour être heureux, les choses à éviter, là, des trucs, tu sais, simples. De base, là. Des trucs de base, ouais. Tu sais, c'est-tu de la consommation qu'il faut éviter? Tu sais, on a parlé de prendre un verre de vin, donc il n'y a pas de mal à ça. Non, non, non. Tout ce qui fait plaisir, là. On y va. Ce qui tue, c'est la culpabilité. Alors, je te dirais qu'une des premières choses, c'est arrêter de se sentir coupable. Hum. On se sent tous coupable à des degrés différents, bien évidemment, là. Mais, tu sais, moi, quand j'ai compris ça, là, c'est la liberté. Tu sais, parce que le monde ne veut pas... Comment je t'expliquerais? Le monde ne veut pas briller, ne veut pas être dans la lumière, parce qu'ils se sentent coupables de briller plus que les autres. Hum. Mais quand tu brilles, qu'est-ce que tu fais? T'éclaires les autres. T'éclaires les autres, bien oui, c'est... Tu vois-tu la différence, là? Oui, oui. Tu la vois-tu? C'est comme... C'est pas parce que tu te prends pour un autre. C'est pas parce que tu veux être plus haute que quelqu'un. Tu veux éclairer les autres. Puis, je veux pas tirer des conclusions, mais j'essaie de faire des liens avec ce que t'as dit tantôt. Quand t'es sûr de ton oui ou de ton non, après ça, la culpabilité, elle est pas là, tu sais. Elle a plus de place. Je pense que la culpabilité est là quand tu t'es pas posé les questions avant, puis là, t'es en réaction à ce qui t'arrive. Tu vois-tu le ménage qui s'est fait déjà? Ça commence, hein? Tu vois-tu? Tu m'aurais pas répondu ça il y a une demi-heure. Je suis... Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je te le dis. C'est des lumières qui se sont allumées, là, qui j'essaie de... Je te le dis, exactement. Je suis content que tu me dises pas, non, t'as pas rapport. Tu sais, je suis content que... Non, 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 t'es dedans, au bout, au bout, au bout. La culpabilité a plus sa place. Non, c'est ça. Quand la confiance est là, tu comprends? Fait que je te dirais, une des affaires de bord, arrêtez de te sentir coupable. Ah, c'est bon. Arrêtez de vous dire, pourquoi moi, j'ai ça, puis l'autre a pas ça? Bien, parce que c'est ça. C'est la vie. C'est la vie. Hein, la vie est... T'as d'autres choses que l'autre a pas, puis... Exactement. Ne pas se sentir coupable. Et s'aimer comme... comme sa meilleure amie. Ou son meilleur amie. Incorrément. Oui. S'aimer... Être son propre meilleure amie, à quelque part. S'aimer, 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 s'aimer. C'est mal vu dans la société, s'aimer. Le monde va penser que c'est de l'arrogance. Oui. Mais c'est de la confiance. C'est de la confiance. Moi, si je pouvais, je m'embrasserais. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Ça a de l'air fou, comme image. Non, non, mais j'ai déjà eu ce feeling-là aussi. C'est vrai? Je m'embrasserais des fois. Oui, je m'embrasserais tellement que je me dis, mais t'es donc bien extraordinaire. En secret, là, tu sais, je suis fier de moi. Je m'embrasserais, me prendrais dans mes bras. C'est ça, c'est ça. Bien ça, ce sentiment-là, là, il faut le garder. Il faut le cultiver. Quand on se sent un peu moins bien, on rouvre ce petit tiroir-là, puis on s'en rappelle. Embrasse-toi. Serre-toi. Embrasse-toi. J'adore ça. Ça donne des frissons, hein? C'est... L'énergie est vraiment incroyable. OK. L'Internet, les cellulaires, tout ça, t'en as souvent parlé. Oui. C'est un peu ton cheval de combat. En même temps, c'est là-dessus qu'on peut te rejoindre, que t'as fait ta promotion. C'est devenu un mal nécessaire. C'est ça, c'est... Tu comprends-tu? J'ai abdiqué d'une certaine manière, parce que oui, je le sais qu'à une certaine époque, j'étais dans presque le bannissement de ça. Oui. Parce que je me disais, il n'y a rien qui remplace un contact humain. Exact. Rien. T'sais, toi pis moi, là, on le sait, pendant la pandémie, on aurait dû peut-être faire ça par Zoom, là. Ça n'aurait pas été... Non, non, t'sais. On n'aurait pas pu se regarder. Exactement, t'sais. Fait que je me disais... Pis t'sais, il faut vivre les affaires en même temps, dans le même lieu, t'sais, sans respirer la même mer, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, la vie étant ce qu'elle est, là, j'ai bien vu que... Qu'est-ce que tu veux? Moi, ça me permet d'avoir des clients dans le monde, là. Ben, c'est ça. Je suis mondiale, là. Faut apprendre à danser avec le démon, on dance with the devil, là, en quelque part. Voilà, voilà. Mais t'sais, le démon, il y a manière de l'apprivoiser. Je trouve que c'est un... Il y a manière. Ben oui, carrément. Pis je trouve que c'est un bel exemple, justement, de... T'arrives pas avec des vérités que tu nous pousses dans la gorge. Même toi, Marie-Mimi, t'évolues pis t'apprends. J'humaine. C'est prêché par l'exemple, un peu. Ouais, fait que tu vois, j'ai changé d'idée face à ça. J'étais un petit peu trop rigide, je te dirais, au début. Peut-être par peur aussi, hein? La peur, c'est faire bien des choses. C'est ça, je suis humaine, hein? Mais là, je me dis, c'est un outil. C'est ça, c'est un outil de travail, quand même. J'ai des clients dans le monde. J'ai dans le monde. Quand est-ce que j'aurais pu avoir quelqu'un en Australie? Ben... S'il n'y avait pas ça, fait que, tu sais, c'est fabuleux en même temps. Mais je reste amoureuse du contact, du contact humain et de l'humain. C'est ma matière première de l'humain. Je comprends, ouais. OK, intéressant, intéressant. Avant de quitter, là, j'ai comme le goût de te... Déjà, mon Dieu! C'est déjà pas mal la fin. Ça passe vite, hein? Mais en même temps, je vais t'avouer, là, je finis ce cours parce que j'ai hâte de... T'es-tu fatigué? Non, j'ai hâte qu'on aille prendre un petit verre de vin. Ah, yes! Ça va être phonique! J'ai hâte de tout le monde, mais j'ai le goût de la garder. Ça va être phonique, exact. J'ai le goût de te nommer des gens qu'on connaît tous, des gens connus. Tu as dit de ne pas être impressionné par des célébrités. Pas partout. J'ai cinq, six noms sur ma liste. J'ai le goût que tu me dises, est-ce que ces gens-là, selon toi, ont une coach de vie, auraient besoin d'un coach de vie? Tu vois-tu où... Puis si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui leur manque, tu sais? En toute franchise, là? En toute franchise. C'est, regarde, on est sur Internet. Au pire, s'ils me poursuit, ça sera moi qui... Moi, je suis dans l'amour. 100 %. Je suis dans l'amour tout le temps. Je commence avec une grande dame qu'on connaît tous, Céline Dion. Je savais que tu allais commencer par... C'est vrai. Elle est avec moi. C'est vrai? Oui, Dion. Tu suis Céline. Ça fait combien de temps que tu suis Céline? Ça fait... Bien, depuis qu'on est partie. Ah, OK. Oui. Depuis qu'on est partie, elle était... Bien, elle a eu son creux, mais là, on voit que ça... C'est par Claudette. C'est par Claudette que je l'ai eue, tu sais. Ah, carrément. Oui, j'avais fait une soirée bénéfice pour la maison à Bélard, à Délard. Oui, oui. Je me mêle toujours dans le nom de leur père, à Délard. À Délard, oui. Oui. Puis Claudette, bonjour. Puis elle dit, Céline, elle est perdue, 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 perdue. Mais je dis... Elle a besoin de guidance. Elle dit, j'osais pas te le demander. Hum. J'ai fait, hey, qu'elle m'appelle. Tu sais que... J'imagine qu'elle osait pas te le demander, mais tu le savais. Mais je le savais! Oui, oui, oui. J'en voyais, Claudette, toujours à côté de moi, toute la veillée. Je me suis dit, elle a quelque chose, là. OK. Je pensais que c'était pour elle. Au début, oui, c'est ça. Elle m'a dit, c'est Céline, mais j'avais pas le droit d'en parler. Mais là, comme ça fait 5 ans, là, là, je peux le dire. Tu sais, bien là, je peux pas te dire dans quoi que je la guide. Non, non, bien ça, c'est secret professionnel. Mais elle s'est retirée présentement. C'est pas pour rien. Elle fait le ménage, j'imagine. Elle a grand, grand ménage. OK. Je peux juste te dire ça. Intéressant. Ça coûte cher de produits nettoyants. Avec Céline. Les gants, puis on frotte l'huile à coude en masse. Oh, my God, my God, my God. Mais elle va sortir gagnante. Ben, je suis pas mal certain. Oui, oui. Maintenant, on va du côté masculin, une grande figure du Québec aussi, Claude Legault. Est-ce que tu dirais qu'il est... C'est un trou de cul. C'est un trou de cul. Claude Legault? Il est fin, puis il est cute, puis il est beau. Puis les annonces de sirop des rats, puis c'est bon, puis tout le monde. Claude Legault est un danger public. C'est vrai? Oui. Fourné, 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 là. Donc, lui, il y aurait... Là, je le sais que je vais me faire des ennemis. Ben... Mais je suis obligée de le dire. OK. Tout ce qui sort de la bouche de Claude Legault, c'est pas vrai. Fait que lui, il aurait besoin d'un bon ménage, ou c'est carrément... Il en a pas. Il a jamais voulu. Il a jamais voulu. J'ai demandé. C'est un peu une cause perdue, tu dirais, Claude Legault? Je l'ai déjà approché. OK. Mais je trouvais qu'il faisait pitié. Un des rares que t'as approché, j'imagine? Oui, parce que je trouvais qu'il faisait pitié. J'écoutais Minuit le soir dans ce temps-là. Je me suis dit, il faut être assez niaiseux pour penser que moi, je vais croire que t'es un doorman à Saint-Pietrois. C'est pas... Voyons! Aïe! Ben oui, puis c'est le classique, là. Il s'est écrit un rôle, puis là... Ben oui! Puis là, il pense que lui, on va croire ça. Voyons, moi-même, j'aurais été capable de le soigner. Ben oui. Tu comprends-tu? Fait que j'ai fait... Non, là, il y a un problème. Il est tellement dans le mensonge que ça a répercuté sur sa vie. Ouais, ouais. Puis t'sais, je suis un comédien, je joue des rôles, mais on dirait que c'est quoi qu'il se ment à lui-même. Ouais, ouais. Ben bon. Fait que Claude Legault, je suis fâchée après lui, parce qu'il a refusé. Il a refusé mon aide. C'est son problème, en quelque part. C'est son problème. Je suis dans l'amour pareil, là. Je suis dans l'amour. J'ai peut-être réagi trop franche. Je suis dans l'amour pareil pour Claude Legault, mais c'est désespérant. C'est un cas désespéré. On retourne du côté féminin. Je m'excuse. Non, il n'y a pas d'excuse. Tu vois comment que je... Tu sais, ça vient me chercher. Ouais, ouais, ben... Parce que je le sais comment je pourrais l'aider. Ben, ta passion, c'est l'humain, hein. C'est ça, puis il veut pas. Tant pis, tant pis. Pour lui, Claude, si jamais t'écoutes ça, n'hésite pas. Si jamais tu changes d'idée, jamais trop fort. Donc là, s'il accepte de faire fondre son égo, là, il m'appellera. Il y en a qui disent que l'égo, aussi démesuré que sa belle mâchoire, là. C'est ça. Ben, tu verrais sa mâchoire, on le sait pas. Ben, ça, c'est une autre affaire. Encore là. C'est une autre affaire. Encore là. Ne te laisse pas... Ouais, ouais, c'est quasiment... C'est dur à croire. Ouais, c'est dur. Bon. Véronique Loutier. Ah, la belle Véro, la belle Véro. Bobly Véro. Ce n'est pas moi qui s'occupe, mais elle a un coach de vie depuis toujours. Ah, c'est... Depuis qu'elle est à Musique Plus. Ah, ben oui. Depuis qu'elle est à Musique Plus. Ça apparaît, en quelque part. Oui, parce qu'écoute, là, elle pourrait pas être aussi, je veux dire, elle est à Zénith. Elle est au top. Elle est au top, pis elle reste au top. Pis elle a une belle équilibre. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté de briller. Hum. C'est vrai, elle est pas dans la culpabilité. Non. Pis elle fait briller les autres, pis... Oui. Ah, ce que tu dis, ça a tout ça fait du sens. Ouais, moi, la seule affaire, un peu moins blonde. Ah, ouais. C'est un peu comme... Un peu plus au burn. Ouais, un peu plus comme moi. C'est vrai que ça pourrait être... Un peu plus comme moi. C'est la seule affaire, c'est un détail, là, c'est un détail, là, t'sais, vraiment. Pis ça me dérange pas qu'elle soit pas avec moi, là, t'sais. Mais il est bon, tu connais son coach de vie ou sa coach de vie, ouais? On se connaît toutes. Ben, c'est un petit milieu. C'est un bon, c'est un bon, c'est un gars. Parfait. C'est un bon. OK. Roy Dupuis, il a l'air tourmenté, Roy, hein, notre... Ah, Roy, Roy, c'est un poème. Roy, je le connais très bien. OK. Oui, je le connais très bien. Je t'avoue que, comme tout le monde, t'sais, j'ai succombé au charme d'une fille de Caleb. Ben, c'est bien normal, t'sais. Mais c'est les hasards de la vie. Je l'ai rencontré, tu sais-tu, je l'ai rencontré, Galerie d'Anjou. De même, ouais. Oui! Au Galerie d'Anjou, je pense qu'il cherchait un cadeau pour sa blonde ou je sais pas trop, il était avec la petite bonnée dans ce temps-là. OK, ouais, ouais. J'ai vu son désarroi. Il était dans une bijouterie. Je rentre. Oh! Tu vois, Roy Dupuis. Je suis comme tout le monde, là. Ouais, ouais. Pas impressionné, mais lui... Pas impressionné, mais Tabarouet, il est beau, hein? Beau bonhomme, là, ouais. Il est très, très beau. Puis j'ai vu qu'il m'a regardée tout de suite, t'sais. Parce que... Ton magnétisme... C'est ça, il est tout, bon. Ouais, ouais. Je peux rien faire pour ça. Fait que j'ai dit, vous êtes pas bien, là, hein? Puis effectivement, il était pas bien. Puis là, écoute, c'était tellement cute. Parce qu'il m'a dit, je cherche un cadeau pour ma blonde. Puis il dit, je suis dans une bijouterie. Puis je sais pas ce que je fais, là. Parce que c'est pas ça qui a fait triper. Puis là, j'ai dit, sais-tu, qu'est-ce que tu vas faire, mon beau Roy? Tu vas y écrire une lettre à ta blonde. Une lettre d'amour. Une lettre d'amour de Roy Dubuis. C'était comme une révélation pour lui. OK. Oui, c'était une révélation. Il a dit, j'aurais jamais pensé faire ça. J'ai dit, tu vas faire ça. Tu vas lui envoyer la lettre, tu vas mettre ton parfum, t'sais, sur la lettre, quelques gouttes. T'essayeras ça, tu vas voir que ça marche. OK, mais c'est un bon truc, ouais. Puis, on me donne ça à ta blonde et depuis ce temps-là, on est en contact. OK. Oui, mais je peux pas en dire plus parce que c'est un gars très privé. OK, ouais. Tu sais, puis je respecte ça. Ben, il faut, ouais, il faut. Je respecte ça. Non, non. François Legault, notre premier ministre. Oh, François! Oui, je vois ton sourire s'éliminer et tout. Il a l'air d'aller moins bien ces temps-ci. Oui, là, 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 là. Il a l'air perdu un peu. Ça peut pas être égal, hein? La vie est pas égale. Il y a des hauts et des bas. C'est ça. Puis là, il est dans le bas. Il est dans un bas. Mais moi, je pense que ce bas-là va être très, très bon pour lui. OK. Très formateur. Parce que, tu sais, François, il a une vie de succès d'homme d'affaires, hein? Bon, transat, blablabla. Ben oui, c'est ça. Puis là, après, il est passé en politique. Puis il a été ministre très, très vite. Faut qu'il pogne son mur. Ah, il est temps que... C'est ça que... Faut qu'il pogne, là. Oui, oui, je comprends. Ben là, c'est pas pire. Il pogne pas pire. Il commence à le pogner, là, oui. Il pogne pas pire. Mais ça, j'ai dit, j'ai parlé il y a deux jours. J'ai dit, ça va être le plus grand cadeau de ta vie. Ben là, il me croit pas, là, encore. Il est un peu lui-même en train de se saboter pour un peu... Je pense que oui, puis il fait... Il a besoin d'être ça. Oui, je pense qu'il a besoin de l'échec. OK. L'échec, c'est pas tout le temps qu'est-ce qu'on pense, hein? Non, des fois, c'est quoi, ça peut être... L'échec, c'est le début du succès. Je comprends. Tu comprends-tu? Un peu comme il faut frapper le fond pour remonter, là. L'échec, rentre-la dans ta tête. L'échec... L'échec, c'est le début du succès. Tu sais, tu peux pas aller plus bas. Fait que tu remontes, nécessairement. François, il est là-dedans. Parfait. Il est là-dedans, mais tu sais, il y a encore... La résistance, hein, c'est des... Ben, c'est un homme de sa génération. Exact, exact. Un gars comme toi de ta génération va avoir moins de problèmes avec ça. Un petit peu moins d'idées préconçues. C'est ça. Mais c'est une bonne personne. J'en doute pas. C'est une bonne personne. Qu'est-ce que c'est qu'il y a, si c'était pas... Ouais, tu sais, mais c'est quelqu'un qui, là, est en recherche, je te dirais, de profondeur. OK. Ben, je suis content que t'apportes cette nuance-là. Je pense que ça l'explique, en quelque sorte, un peu ce qu'on voit. Puis moi, là, je te parle pas de politique, ici. Je te parle de l'humain. De l'humain, oui, oui, oui. La politique, ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je te parle de l'humain. J'en ai beaucoup, des hommes, des femmes politiques, là. C'est ça. Moi, je te parle de l'humain que je vois en chambre, là, qui a l'air, puis en conférence. T'as-tu vu comment il a les cheveux plus gris, hein? Il a grisonné. Cette année, hein? Oui, oui, oui. Comment il a grisonné? Il a pris un coup de vieux. Le corps pâle. Fait que s'il veut avoir sa couleur, un peu... Le corps pâle, ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je le vois aller, là, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est en train de nous dire, au secours. Son corps. Oui! Lui, il n'est pas capable de le dire. C'est ça, c'est ça, exactement. Parce qu'il y a l'ego, encore, pas le l'ego, mais son corps est le dit pour lui. Carrément, oui, oui. C'est ça, c'est ça. Tu vois-tu comment que c'est ça, lire, lire l'humain. C'est un langage, c'est... Pas évident! Non, non, c'est carrément un don. Ça prend... Oui. Écoute, avant de partir, tu m'as déjà, on dirait, rempli le coffre à outils de plein d'affaires. Tu m'as déjà lancé plein de perches. J'ai le goût, tu sais, puis là, peut-être tu vas te répéter, c'est pas grave, mais si jamais, là, les gens qui nous écoutent avaient un conseil à donner, tu sais, utiliser le... un peu comme tu le fais déjà, utiliser le pouvoir de l'Internet pour propager ton message, là, comme... T'aurais-tu, comme, un conseil à donner? J'en aurais tellement. C'est sûr, c'est dur à choisir. Oui, c'est dur à choisir parce que l'humain est tellement complexe, hein? Hum... Mais je te dirais, brille. Brille. C'est vraiment... C'est vrai que c'est le... Brille. Puis laisse faire les autres. Elle n'aie pas peur de briller. Elle n'aie pas peur de briller. Tu sais, moi, on a essayé toute mon enfance. J'en ai pas parlé beaucoup, tu remarqueras, parce que j'aime... J'aime mieux mettre les autres en lumière, mais moi, on m'a empêchée de briller longtemps. Bien, j'étais trop brillante pour ma famille. Pas brillante, c'est pas juste l'intelligence, là, mais brillante. C'est confrontant. Ça émanait. C'est confrontant. C'est confrontant, les gens qui brillent. Oui. Les gens ont peur de la lumière, puis ils n'ont pas peur de la noirceur. Comprends-tu comment c'est... Ça n'a pas de sens quand tu y penses. Moi, je brillais, je suis naine même. Tu comprends? Fait que ma famille, au lieu de dire, mon Dieu, le petit soleil qui arrive dans notre famille... Go, go, go. Ils ont fait, hey, ça nous éblouit trop, au lieu de profiter de cette lumière-là. Et c'est ça, moi, que je dis tout le temps. Brillez. 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 Il va faire moins noir partout. Si tout le monde brille, là, il va faire moins noir partout. Carrément. C'est ça. Autant métaphoriquement que réalisamment, là... Oui, dans les deux côtés. Dans les deux côtés. Oui, oui, oui. Fait que donc, brillez. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que regarde pourquoi ça va mal présentement. Pourquoi? Dis-moi-le. Dis-le, Jay. Les gens ne brillent pas. Carrément. Tu l'as compris tout de suite, hein? Oui. Tu l'as compris tout de suite. Les gens ne se permettent pas de briller. Écoute, Marie-Mimie, juste, j'ai mal au visage. Tu me fais rayonner depuis le début de l'entrevue. Super. Je suis contente. Merci énormément pour cette sagesse-là, ton partage, ton ouverture. Ça ne me force même pas. On finit ça, puis on s'en va prendre un petit verre de blanc à la maison. Le chardonnay! Merci beaucoup, Marie-Mimie. C'était un plaisir, parce que tu vas aller loin. Ah, bien, on se croise les doigts. Ton Jay, là, il n'a pas fini de briller. Ah, bien, merci. Puis comptez-vous-le pour dit. Oui. Brillez, sont-ils là, là? Ils sont là pour toi. Ah! Brillez, tout le monde. Brillez, là, la switch à on. Puis inquiétez-vous pas, puis dire, « Ah, mon Dieu, ça va-tu comme éclabousser trop le monde? » Brillez, tout le monde, hein? Bonne brillance. Bonne brillance, puis bon fun... Non, 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 voyons. Non, attends une minute, qu'on l'a dit tantôt. Phonotique, platonique. Non, platonique. Phonotique, notre phonotique. On a-tu dit platonique, phonique ou phonotique? On réécoutera le table, puis... On va le réécouter, parce que là, nous autres, ça roule tellement vite. Ça roule, ça roule. Faut que je prenne un break, là. Oui. Merci, tout le monde. Fais une bonne sieste, là. Oui, oui, clairement. Après, on va prendre notre verre de vin, puis après, tu vas te sentir un peu fatigué. Bien, tu me diras, tu vas le sentir sûrement, même avant moi. Oui, bien, je te le dirai. Je vais te le dire. Je lis. Je vais tout te le dire. C'est ça, tu vas le deviner. T'es beau, puis brille. Merci, Marie-Ménie. Change de... Oui, c'est fini, ça, direct. J'arrive à la maison. Merci, tout le monde. Merci, tout le monde. Hé, 52 minutes! Merci, tout le monde.